Bien le bonjour mes amis, on est lundi, c'est l'heure de la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de, vu que ça y est, vous savez danser depuis quelques mois, on va parler de soirées, de social dancing et donc du coup d'invitations, de rejets, de sentiments de honte des fois que parfois les gens ressentent. Alors on va commencer simple, plutôt au chapitre garçon, comment gérer le stress du rejet. Parce que je sais qu'il y a plein de garçons qui me disent, ouais mais j'ai peur de l'inviter parce que j'ai peur de me prendre un vent, de me faire rejeter. Alors ça, ça concerne beaucoup les garçons, je suis sûr que vous allez vous retrouver. Dites-vous une chose, c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles une fille va dire non qui ne sont pas celles que vous croyez. C'est-à-dire que souvent en tant que garçon, on croit que la fille nous dit non parce qu'elle ne nous aime pas, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on danse mal, parce qu'on est mal habillé, parce qu'on est moche, parce qu'on est pourri. En fait, très souvent, ce n'est pas ça, très souvent. Je vous donne un exemple, il y a une fille par exemple, elle ne va pas vouloir danser parce qu'elle va se dire, « Oh là là, cette chanson va trop vite pour moi. » Donc, je n'ai pas envie de m'afficher sur cette chanson. Deuxièmement, je n'ai pas envie de m'afficher tout court. Parce que, oui, ça peut être parce que juste avant, il y a eu une super danseuse qui a occupé la piste et là, elle s'est dit, « Oh là là, passez derrière elle, je ne veux pas. » C'est bien sûr qu'elle ne va pas vous l'expliquer, mais elle peut ressentir ça. Ça peut être parce que, justement, il y a quelqu'un qui lui a bousillé le bras tout à l'heure et là, elle est fatiguée, elle a envie de se reposer. Ça peut être parce qu'elle a envie de boire un verre. Ça peut être parce qu'elle est indisposée sur le moment. Ça peut être parce que vous êtes trop fort. Des fois, ça arrive. Ça peut arriver aussi. Des fois, les filles, elles ont peur parce qu'elles se disent, « Tiens, le garçon a un niveau bien meilleur que moi. » Et du coup, je vais être ridicule de danser avec lui. Je ne vais pas être à sa hauteur. Bref, peu importe le nombre de raisons, il ne faut pas le vivre comme un rejet. Le non, ça peut être pour plein d'autres raisons. En gros, il ne faut pas prendre les choses personnellement pour ce type de choses. D'accord ? Et plus généralement, je dirais qu'il faut avoir plus d'humilité vis-à-vis de ça. Il faut accepter que les gens disent non. C'est comme dans la vraie vie. Il faut accepter de prendre des risques et de se dire, « Tiens, si je déclare ma flamme à quelqu'un, cette personne a le droit de me dire non. » Et il faut l'accepter. C'est la vie. Il faut vivre avec ça. Alors, les filles n'ont pas trop ce genre de problème de peur du rejet parce que les filles n'invitent pas trop. Par contre, les filles ont quand même des problèmes. Pas ceux qu'on croit, mais pour elles, la vie n'est pas facile non plus. Les filles ont peur de s'afficher. Elles ont peur de s'afficher et d'être bidon à côté d'autres filles qui sont meilleures, soi-disant. Et c'est vrai que les filles, c'est plutôt le… Dans tous les cas, ce qui gêne, fille ou garçon, c'est le regard de l'autre. On a bien compris. Et donc particulièrement chez les filles, c'est la comparaison. Et comme le répète toujours Nancy, comparaison égale poison. Donc, il faut éviter effectivement de se comparer, de se juger soi-même pour ce type de choses parce qu'effectivement, vous serez souvent déçus. Voilà, donc pour les danseuses, le remède finalement, c'est de bosser. C'est de bosser plus, de travailler vraiment votre esthétique pour avoir plus confiance, ça c'est sûr. Mais bien sûr que le vrai remède, c'est le détachement et de se dire que voilà, on a le niveau qu'on a. Et puis, on est en soirée. Que les gens nous regardent ou on ne nous regarde pas, c'est pareil. Il faut se détacher de ça. Voilà, et donc je reviens sur le premier sujet concernant les garçons. Il est clair qu'avec de l'humilité, on a plus de résultats parce qu'on a moins peur du rejet. On se dit, on arrive mieux à accepter le fait que quelqu'un puisse nous dire non. Donc, ça va aider si vous, en parallèle de ça, vous développez l'audace. L'audace d'aller inviter une danseuse, l'audace de se mettre en scène sur la piste, l'audace de danser alors qu'on sait faire deux crossbody et demi, l'audace d'aller danser alors que c'est la première fois que vous sortez. Dans tous les cas, c'est bien de le faire. Enlevez-vous l'idée de la tête que vous allez vous griller auprès de toutes les danseuses. C'est une croyance fausse parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avec de la sympathie, avec faire partager un bon moment avec quelqu'un, finalement, on évite pardonner, ce n'est pas très très grave. L'audace paye toujours dans ce type de choses. Et puis, dites-vous que si vous ne dansez pas super bien avec une fille, le fait que vous travaillez de proche en proche et au fil des séances, elle va voir que vous avez progressé. Au pire, elle va le remarquer. Elle va vous dire, tiens, c'est cool, tu as vachement progressé par rapport à la dernière fois. Donc, vous progresserez toujours plus à vous confronter à la difficulté qu'en essayant de l'éviter. Ça crée de l'inertie. Il faut taper dans les problèmes pour les résoudre. Voilà, c'était mon conseil du lundi, mon conseil du jour. Je récapitule pour les filles. Travaillez votre danse, détachez-vous du regard des autres. Et les garçons, n'ayez pas peur du rejet et soyez plus humbles finalement. Ça sert dans tous les domaines. Hasta luego, señores.